salut tout le monde aujourd'hui j'avais envie de vous parler de raya et le dernier dragon dessin animé que je vous conseille très 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 vivement ne me demandez pas où le trouver google et votre ami je vous conseille d'aller le voir avant de regarder la suite de cette vidéo parce que sinon je vais vous spoiler donc raya est une petite fille qui vit dans un pays qui autrefois était kumandra kumandra c'était un ensemble de pays et puis ces pays ont été divisés à la mort des dragons parce que avant il y avait des dragons et puis ils ont tous été tués par un le mâle en fait c'est une sorte de fumée noire rose qui dès qu'elle touche quelqu'un ou quelque chose le transforme en pierre et donc tous ces dragons ont été touchés par le drone qui alors ils disent le drone drone mais moi j'ai trouvé ça très très marrant je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous parler de ma vision des choses ces gens vivent donc dans des pays qui ont été scindés depuis la mort des dragons et puis plus personne ne s'entend il reste une pierre que une des dragons a pu elle a pu concentrer son énergie dans cette pierre et cette pierre permet que l'ensemble des pays vivent sans le drone drone je vais dire drone je vais pas me reprendre à chaque fois et donc cette pierre protège les pays du drone sauf que par cupidité les humains qui ne sont pas gardiens de cette pierre qui protège du drone ils vont vouloir aller la piquer et ils vont la casser donc ça va amener le chaos dans l'ensemble des pays et les gens vont devoir s'unir pour pouvoir recoller les morceaux de la pierre qui protège du drone et recréer une protection les gens des différents pays vont finir par s'unir alors moi déjà j'étais genre il me perd trop que ça arrive que enfin on s'unisse et puis la dernière des dragons qui a été retrouvée et qui en fait n'est plus morte leur explique que c'est en faisant confiance à l'autre que ça va pouvoir marcher et j'ai trouvé ça merveilleux c'est n'oubliez pas que le fait de faire confiance à votre voisin c'est ça qui va faire que les choses peuvent marcher que l'on peut s'unir et que le manque de confiance en l'autre c'est ce qui nous sépare et j'en viens à ma compréhension des choses où j'ai trouvé ça assez fou que le mal s'appelle le drone que les gens en fait on croit que ils se font plus confiance et que c'est parce qu'ils font ils se font pas confiance que ça marche pas et que donc en se refaisant confiance ils peuvent tuer le drone mais en fait moi je l'ai perçu autrement à la deuxième à la deuxième visualisation de ce film je me suis rendu compte que en fait la période où tous les gens sont transformés en pierre c'est la période qu'on vit actuellement en fait on est vivant mais majorité des gens ne le sont plus je veux dire ils sont que dans le boulot métro dodo ils ne pensent plus ils ne ressentent plus au final ils sont transformés en pierre j'ai trouvé ça fou parce que c'est le drone qui les a transformé en pierre et que ce qui leur permettrait d'être retransformé en humain c'était justement de se faire confiance et de s'unir les uns les autres pour ressouder cette pierre de la dragonne qui promeut la confiance en soi et en les autres et elle explique que si personne ne se fait confiance alors il faut être le premier à faire confiance et que c'est que comme ça que ça pourra marcher donc voilà j'avais envie de vous parler de mon point de vue sur ce dessin animé j'espère que ça vous permettra de le voir autrement parce qu'on a l'impression que quand on regarde le dessin animé bah si on le colle à notre situation actuelle on a l'impression au départ à la première vue de ce dessin animé que justement on est à l'époque où les gens sont en train de se confronter et que si on continue à s'affronter bah on va finir par être transformé en pierre et puis à la deuxième vue de ce dessin animé je me suis rendu compte qu'en fait on était déjà à cette époque où plus personne ne vivait plus personne n'était vivant et qu'on était tous solidifiés dans la situation dans laquelle on est sans se bouger et que c'est que le retour à la confiance en soi et en les autres qui permettra de faire exploser cette pierre qui nous entoure pour pouvoir devenir humain voilà j'espère que ça vous donnera envie de le voir je l'ai trouvé complètement dingue il m'a fait des frissons par milliers j'ai pleuré comme une madeleine bref j'espère qu'il vous plaira aussi dites moi en commentaire si vous l'avez vu et si vous l'avez aimé et puis votre point de vue sur comment vous l'avez compris à très bientôt